Bonjour à tous, bienvenue dans ACFF Actu. Aujourd'hui, attention, nous allons aborder un sujet qui concerne bon nombre d'entre vous, la rémunération dans le football amateur. Il y a du changement et une experte viendra nous en parler. Mais nous débutons tout de suite cette émission avec le bénévole du jour. Il s'appelle Willy Robin. Il est particulièrement attachant, un personnage hors du temps avec tant de choses à nous raconter. Cela fait 48 ans qu'il est dans le club du FC Liège. Tout le monde le connaît là-bas et Sébastien Willem est parti à sa rencontre, suivons-les. Je suis Willy Robin. J'ai 78 ans et je suis au club depuis 48 saisons. J'ai été amené par un vieux copain qui s'appelait Yves Barry. J'étais déjà supporter bien avant. Et aussi, un autre vieux copain, Robert Wassej, m'a fait monter en équipe première avec lui. Robert Wassej est évidemment une figure importante pour le club. C'est lui qui a amené le club sur la scène internationale, etc. Et moi, j'ai eu la chance de travailler neuf saisons avec lui. Ce n'est pas donné à tous les délégués, ça, d'avoir le même entraîneur pendant neuf ans. Donc, il y avait des relations évidemment très personnelles, très privilégiées. Robert Wassej, c'était un cas exceptionnel. Parce que, s'il voulait faire un débrief à l'équipe, il sortait du vestiaire, il venait chercher le délégué, le magasinier, et il disait quoi, ce que j'ai à dire, ça ne vous intéresse pas. Et on allait au vestiaire, écouter son débrief, tout petit, parce que c'était vraiment pas habituel, ce truc. Le délégué a évidemment beaucoup moins de tâches qu'avant. C'est dans l'air moderne, ça. Mais il s'occupe quand même toujours de faire la feuille de mag, de préparer la feuille de mag, suivant les instructions et les équipes qu'ont données les entraîneurs. Maintenant, ça se fait électroniquement. Avant, c'était sur papier. Enfin, je ne suis pas nostalgique, attention. Il faut vivre avec son temps. Et puis après, on voit l'arbitre après pour finaliser la feuille de mag, regarder si tout ce qu'il constate est correct vis-à-vis de ce que tu as relevé. Et puis, c'est tout, le délégué. Maintenant, il n'a plus à travailler. Je crois que les gens ne comprennent pas assez que le délégué, c'est la première figure d'un club de football. Parce qu'autre part, si on dit « on est bien reçu », on ne va pas dire « on est bien reçu par Willy Romain », on est bien reçu par le club qui est joué. C'est sur le club que rejaillit notre bonhomie ou notre accueil. C'est ça qui est important, je crois. La victoire en Coupe de Belgique, pour moi, c'est le plus beau des souvenirs. Et puis, d'avoir éliminé Benfica en Coupe d'Europe, un grand club qui vient de jouer hier contre Liverpool. Donc ça, c'est un souvenir extraordinaire, magique. Si je peux regretter de ne pas avoir essayé de faire un bail de 50 ans, je me dis que, d'une façon réfléchie, il faut que j'arrête maintenant. Il n'y a pas tellement de raisons que j'arrête. Parce que moi, je vais continuer à venir, évidemment, voir mon club. Mais c'est la raison. Je crois qu'il faut savoir s'arrêter. C'est comme tous les grands sportifs. Il ne faut pas faire l'année de trop. On peut une nouvelle fois le constater, les Liégeois sont fidèles à leur réputation en termes d'ambiance. Et on en profite, évidemment, pour souhaiter une très belle retraite à Willy. De retraite, il en est encore question dans notre reportage de la semaine. Un reportage sur la reconversion. Les footballeurs professionnels se demandent parfois que faire après leur carrière. Jacques Stas, un ancien footballeur basketteur international, est venu leur prodiguer quelques conseils. Regardez. Comment pourrait-on définir la reconversion des sportifs professionnels ? C'est une transition. C'est une transition où, à un moment donné, on a été fort public, on a été personnage public. Un petit peu adulé, un petit peu mis en avant, surtout chouchouté tout autour. Et puis, finalement, on perd cet attrait. Et on doit vraiment se transposer, trouver une deuxième voie pour continuer à vivre, tout simplement. Comment on la trouve, cette nouvelle voie ? Je crois qu'on doit d'abord réaliser ce qu'on sait faire, ce qu'on a appris. On parle toujours de soft skills, de hard skills. Quand on est sportif professionnel, on est en train de se former, finalement, d'une certaine façon, mais on n'en a pas vraiment conscience. Et donc, ce qui est important à la fin de la carrière, c'est de pouvoir, justement, mobiliser tout ce que l'on a appris durant sa carrière pour un peu les rassembler et dire, tiens, finalement, je parle deux langues, je suis compétent dans le travail d'équipe. Et tout ça, il faut évidemment, à un moment donné, les certifier, les valoriser pour dire, tiens, voilà, je pourrais m'engager parce que j'ai déjà certaines compétences. Qu'est-ce que vous imaginez pour la suite après votre carrière ? Ben, étant un passionné du football et avant d'être joueur professionnel, j'étais aussi ambitieux de devenir entraîneur. Je pense que c'est dans la continuité des choses pour moi d'essayer de le devenir aussi, donc après ma carrière. On ne sait jamais quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc, il vaut mieux prévoir, pendant qu'on est en train de jouer aussi, cette possibilité de passer ses diplômes et donc de voir un peu comment ça peut se passer pour la suite. Est-ce que démarrer peut-être une carrière d'entraîneur dans le foot amateur, c'est une possibilité ? Ben, je pense que toute expérience est bonne à prendre. Donc, si je dois passer par le football amateur à un moment donné, ben, je le ferai. Ça sera avec plaisir et, bien sûr, par contre, je ne cacherai pas mes ambitions, c'est d'entraîner au plus haut niveau possible, donc au niveau professionnel. Est-ce que ça reste encore un sujet tabou ? Oui, bien sûr, je crois que c'est un sujet tabou parce que personne n'aime de parler l'après-carrière. Tout le monde veut vivre le moment présent et donc on ne pense pas à l'après. Et c'est une erreur, évidemment, que l'on fait dès l'entame de sa carrière. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont autour de vous et qui peuvent vous parler éventuellement de ce qui va se passer après. Tout le monde n'est pas Zididine Zidane, tout le monde n'est pas Federer. Il y a aussi tous les autres sportifs qui se sont investis dans leur carrière sportive mais qui, finalement, vont devoir quand même passer à une deuxième, voire une troisième carrière parce qu'on sait maintenant que vraiment la formation tout en l'eau de la vie, c'est vraiment important. Place à présent au Felice Time. Felice Mazzou vous explique cette semaine pourquoi il est important de ne pas prendre l'avis des supporters de haut en football amateur. Les supporters, dans les clubs amateurs, on sait qu'ils interviennent, enfin qu'ils veulent intervenir, qu'ils donnent leur avis, ils vivent des choses de tellement près. Quelle place est-ce que vous leur laissez ? Alors, les supporters doivent avoir une place primordiale. Primordiale dans le sens où, finalement, ce qui fait vivre un club, entre guillemets, mais pas spécialement financièrement, mais ce qui fait vivre l'âme d'un club, ce sont les supporters. Et donc, je pense que leur avis est important, non pas dans la composition de l'équipe, bien évidemment, on s'entend bien, mais certainement dans l'avis qui tourne autour de l'équipe, dans l'organisation de soirées, dans l'organisation d'événements. Comment peut-on leur faire plaisir en créant tel match amical, tel adversaire ? Est-ce que ce sponsor-là, qui est le sponsor du village, les agrée plus que… Voilà, en ayant en fait une communion avec elles, et en essayant de comprendre aussi ce qui leur fait plaisir pour leur club. Après, on ne sait pas accéder à tout, on ne sait pas leur faire plaisir sur tous les paramètres, mais je pense que leur avis est important aussi. Nous allons à présent aborder un sujet qui concerne beaucoup d'entre vous, mais qui est pourtant encore assez nébuleux, c'est la rémunération des acteurs dans le football amateur, et il y a eu du changement récemment à ce sujet. Et j'ai pour en parler avec moi Karine Toussaint, qui est conseillère juridique au sein de l'Association du sport francophone, l'association interfédérale. Donc bonjour Karine, vous pouvez nous expliquer ce changement, en quoi il consiste ? Donc c'est quelque chose qui existait déjà depuis assez longtemps, puisque c'est un arrêté royal qui date de 1969, et donc c'est l'article 17 de l'arrêté royal du 11 novembre 1969, c'est pour ça qu'on appelle ces contrats comme ça. Et donc clairement, ce sont des contrats qui sont sur mesure pour le secteur sportif, socioculturel, qui permettent d'avoir des dispositions donc plus flexibles pour l'utilisation des travailleurs, et surtout plus économiques, puisqu'il n'y a pas de cotisation sociale sur ces prestations. Donc ça veut dire que ce sont des travailleurs entre guillemets à bon marché. Voilà maintenant la différence avec le travail associatif tel que nous le connaissions, c'est qu'ici en effet c'est un vrai contrat de travail, donc ce n'est pas un statut hybride comme celui qu'on avait à partir de 2018. Donc ça veut dire que les clubs sportifs qu'ils utilisent deviennent par défaut des employeurs s'ils souhaitent utiliser ces fameux contrats article 17. Je suis dirigeante club, je veux faire passer les membres actifs de mon club en article 17, que dois-je faire ? Voilà, comme je disais, devenir employeur ça va impliquer certaines obligations, donc notamment le fait de prendre une assurance accident du travail, c'est ce qu'on appelle donc l'assurance loi habituellement, de faire un contrat de travail, d'avoir un règlement de travail. Donc c'est là que les services de l'ISF peuvent être utiles puisqu'au sein du pôle juridique on peut vous accompagner dans ce processus de devenir employeur, et aussi la nécessité pour la plupart d'entre eux de prendre un secrétariat social puisqu'ici cette fois-ci il y aura des fiches de paye à établir, fiches fiscales et donc tous les documents sociaux habituels pour les travailleurs. Tout ça n'est pas trop lourd pour un dirigeant de club ? Vous considérez quand même que c'est positif ? Donc c'est positif parce qu'il y a quand même quelque chose qui est resté, qui permet d'engager des personnes de manière un peu plus économique qu'avec des travailleurs classiques où les cotisations sociales pleines sont quand même de l'ordre d'environ 30%. Donc ici l'impôt est allégé aussi, donc on nous parle pour l'instant d'un impôt de 10% mais qui sera probablement impliqué sur une première tranche, comme pour le travail associatif, donc une tranche d'environ 6 000 euros. C'est mieux que rien, c'est un pis-aller, le travail associatif était parfait mais voilà, il n'a pas pu malheureusement continuer puisque la loi avait été annulée par la Cour constitutionnelle. Si j'étais travailleur associatif, que dois-je faire maintenant et quels sont vraiment les changements que je vais vivre ? Pour le travailleur, lui, ça ne change pas grand-chose. Donc auparavant, il va aller signer un contrat de travail associatif. Ici, c'est un contrat de travail tout court mais bon, pour le travailleur, ça ne change pas grand-chose. C'est surtout pour le club qu'il y a une influence. On parle de tous les encadrants dans les clubs sportifs, mais les joueurs, eux, sont sous un autre régime. Comment ça fonctionne pour eux ? Les joueurs ne sont pas concernés par les contrats article 17, sauf si par ailleurs évidemment ils sont moniteurs sportifs, c'est-à-dire entraîneurs, ce qui peut être le cas aussi. Donc dans ce cas-là, ils peuvent utiliser l'article 17, mais sinon ce n'est pas fait pour les joueurs. Donc pour les joueurs, on reste toujours dans les systèmes de défraiement, donc dans le cadre du volontariat, comme on le fait pour beaucoup d'entre eux. Mais dès lors que les revenus deviennent plus importants, il va y avoir de la fiscalité qui va s'appliquer. Donc c'est clair que les petits clubs amateurs ont peu de joueurs sous contrat, mais c'est un peu complexe toujours. Il n'y a pas de statut spécifique pour le joueur. Dès lors qu'on gagne de l'argent, il va falloir à un moment donné payer de l'impôt et des cotisations sociales. Donc ça reste assez complexe, malgré les tentatives que nous avons eues aussi au niveau de l'auditeur du travail avec l'ISF et la CFF. On a essayé de trouver des contrats spécifiques pour les joueurs, mais pour l'instant on n'est pas encore parvenus à un accord avec l'administration sociale et fiscale. Donc il n'y a pas de changement en vue en ce qui concerne les joueurs ? Non, malheureusement pas. Et donc que conclure de tout ça, de tous ces changements ? Quand même pas mal de positifs, même si, on l'a bien compris, les démarches administratives ne seront pas légères. Donc il y a toujours ce statut avantageux, avec un petit peu plus de lourdeur administrative, mais comme je l'ai dit, on est là au niveau des fédérations sportives pour aider les clubs à engager leur personnel et on est là pour les aider dans leurs démarches. Donc c'est pour ça qu'on a fait notamment des webinaires sur le sujet depuis le début de l'année. On en a fait pas mal, notamment pour la CFF et pour les entraîneurs. Et donc voilà, il ne faut pas hésiter à nous contacter, soit via la CFF, soit directement au niveau de l'ISF. On est là pour vous aider, on peut vous fournir des modèles de contrat, des modèles de documents utiles et vous expliquer toutes les démarches nécessaires pour engager vos moniteurs. Merci beaucoup en tout cas, Karine, d'avoir été avec nous et d'avoir éclairé nos lanternes. Du coup, vous pouvez retrouver toutes les infos, tous les liens utiles juste ici à l'écran. Et n'hésitez pas donc à poser toutes vos questions si vous voulez passer à cet article 17 dans votre club. Place à présent à notre concours but. Alors la semaine dernière, c'est Clara des U14 de La Louvière qui a remporté vos suffrages avec ce joli but. Et cette semaine, nous avons plusieurs nominés. Les buts étaient tellement jolis qu'on n'a pas pu choisir, donc il y en aura quatre. On commence tout de suite par ce joli but de Liviano des U10 de Gossely qui a mis particulièrement en joie son entraîneur comme on peut le voir. Noah aussi de la râle en U9 avec une joie un petit peu moins démonstrative. Cette jolie passe, on le voit pour le but de Wassim U9 du Sartillement. Et on termine avec ce but de Yanis des U10 de Tubis-Brennes. Le gardien aura sans doute retenu que la prochaine fois, il devra dégager un petit peu mieux. Dans nos actualités à CFF cette semaine, on commence par la Coupe de Belgique de C6 Foot qui se tiendra le 21 mai à Tubis. Elle regroupera trois clubs. Anderlecht, le Sporting de Charleroi et le Standard. Il y aura aussi de très chouettes ateliers qui seront bien entendu ouverts à tous. Les finales des Coupes des Jeunes, c'est ce lundi, le lundi 18 avril. Elles se dérouleront toute la journée à Ouépion et c'est la Coupe des Jeunes de la province de Namur. Un stage a réuni à Tubis une quarantaine de jeunes arbitres prometteurs, des jeunes de la CFF et de la VV. C'est la première fois depuis pas mal d'années que les arbitres de l'aile francophone et de l'aile néerlandophone sont réunis. Et c'était une initiative de Bertrand Laïec, le directeur technique du département de l'arbitrage professionnel. On termine cette émission avec les oursons d'Andenne dans notre traditionnel sobriquet. Alors dans le club d'Andenne, il y a 12 équipes, environ 400 membres, une P1 féminine et une P1 masculine. Alors d'où vient ce surnom ? Il vient d'une légende qui remonte à très longtemps, au début du 8ème siècle, en l'an 700. À ce moment-là, une bête féroce terrorisait les Andonnais, les hommes, les femmes, les enfants. Et un jour, cette bête a décidé d'entrer dans l'enceinte d'Andenne et elle est tombée sur un petit groupe de gamins en train de jouer. La plupart d'entre eux ont des guérpis. Mais Charles Martel, désormais connu comme l'un des souverains les plus puissants du royaume des Francs, était là. Il avait 8-9 ans et lui, il s'est emparé d'un marteau de maréchal Ferrand et il a terrassé la bête de trois coups sur la tête. Il a été ensuite forcément porté en héros et la légende a été perpétuée. Aujourd'hui, ça continue à vivre par le football, mais aussi par le carnaval qui a lieu chaque année depuis 1952. le carnaval des ours. On en profitera pour saluer le plus célèbre des ours, Roger Laboureur. On fait un petit coucou à tous les Andonnais et on se dit à la semaine prochaine. Salut à tous !